Allez bonjour à tous, aujourd'hui on va dessiner le skin Jelly de Fortnite. Comme d'habitude on va utiliser la grille de proportion. Donc la grille de proportion c'est quoi ? Ce sont des carrés. Des carrés que vous reproduisez sur votre feuille. Le nombre de carrés que vous voyez à l'écran, vous les reproduisez sur votre feuille. Peu importe la dimension du carré. Allez c'est parti, donc là je commence. Par la tête. La tête de Jelly. Avec donc ces... Ces sortes de cheveux là. Voilà comme ceci, vous prenez votre temps. Repérez bien où sont les traits à l'intérieur des carrés. Est-ce qu'ils sont plus au centre, sur le côté ? Voilà donc ces carrés, ça vous permet donc de garder les bonnes proportions et de savoir où placer les éléments du personnage. Donc là en l'occurrence on voit que toute la partie, la sorte de chevelure, se trouve dans les carrés. C, D, E, C, D, E, 1, 2, ok ? Donc voilà, la tête est faite. Là je commence les épaules, les petites épaules. Voilà, comme ceci. Donc là on commence la bandoulière de son sac. La sangle. Et donc là, j'attaque donc la main. Donc je vous conseille de compartimenter donc les éléments de la main. Là vous voyez j'ai mis la paume. La paume avec un... J'ai tracé un trait. Et j'ai délimité donc la longueur des doigts. Ce qui permet donc de garder la forme anatomique de la main. Là on attaque par la jambe. Une des jambes avec la sangle. Typique sur Fortnite. Ils ont tous des sangles. Donc voilà, là j'attaque le bras opposé. Et en passant dites-moi dans les commentaires si vous reconnaissez la danse qu'effectue Jelly. Voilà, donc pareil, la même technique, on compartimente la main. Vous voyez j'ai fait une section pour les doigts. Ça me permet d'avoir des doigts proportionnés. Et là je remonte jusqu'à là. Jusqu'aux aisselles. Voilà, donc là je forme le buste. Et la jambe opposée maintenant. Jelly qui est en train d'effectuer une danse connue de Fortnite. Je compte sur vous pour me donner le nom dans les commentaires. Ok, donc là j'attaque la chaussure. La chaussure de Jelly. Voilà, vous prenez votre temps. Donc elle est un petit peu comme ça sur le côté un petit peu penchée là puisqu'il est en train d'effectuer un mouvement. Voilà, le pied opposé. On finalise par la sacoche en bandoulière. Voilà, reliée aux deux sangles. Repérez bien donc où elle se trouve dans les carrés. Et vous allez pouvoir trouver les proportions facilement. Comme ceci. Donc reliée dans le dos. Voilà, les petites cartouches, les petites cartouches, les balles pour finaliser tout ça. Et ça y est, vous avez votre personnage au crayon, au brouillon. Il ne reste plus maintenant qu'à ancrer. Et là, très simple. Vous vous appliquez. J'utilise un 0,3. J'ai utilisé les deux. Un 0,3 et un 0,5. Donc libre à vous d'appuyer un peu plus sur certaines lignes. Faites ressortir plus certaines lignes que d'autres. Ça c'est au feeling. Mais en règle générale, le 0,3 fonctionne pas mal. Voilà donc les yeux. Voilà, la main, les doigts. Comme ceci. Ok, donc là on continue avec la petite sacoche. Sous-titrage ST' 501 Ok, donc on continue avec la mise en couleur. Donc là j'utilise des graphites. Vous avez vu, donc cette couleur. Donc là, ma technique, c'est de mettre une première couche. Une première couche, donc au feutre et alcool. Pour qu'il n'y ait pas d'espace blanc, de la feuille. Vous voyez, de bien couvrir toute la surface blanche par la couleur. Donc là pour l'instant, c'est une première couche. Donc nous, ne focalisez pas sur les transitions de couleurs. On va améliorer ça tout à l'heure avec des crayons de couleurs. Ça, c'est simplement la première étape. Je vais mettre donc les couleurs fortes, les couleurs de base. C'est la première couche. Ensuite, je viendrai utiliser des crayons pour que le dégradé soit plus joli entre chaque couleur. Ok, donc là, les petites mandibules sur la tête. Pareil, donc là, première partie au feutre et alcool. Et après, on viendra s'appliquer à faire les dégradés de couleurs. Les dégradés entre chaque couleur. Bon, c'est une technique comme une autre. Il y en a sans doute, il y a sans doute autre technique qui marche mieux. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des techniques, de meilleures techniques. Donc là, avec un marron un peu plus foncé, je viens à poser les ombres. Les ombres du sac, des sangles, toutes les parties avec les ombres fortes. Allez, voilà, une fois que j'ai fait donc la première base avec du feutre et alcool, je viens utiliser des crayons de couleurs. Donc c'est des prismacolors qui sont assez gras et qui permettent de faire des dégradés assez sympas. Donc je commence par appliquer. Là, j'avais oublié une petite mandibule. Hop, on la remet. Donc là, j'utilise un feutre, un feu foncé, voilà, du violet foncé. Donc avec les prismacolors, la technique que j'utilise, donc je mets des feutres, j'utilise pardon, des crayons de couleurs foncés que je viendrai mélanger avec un crayon de couleurs un peu plus clair. Vous verrez tout à l'heure, vous allez comprendre. Vous voyez, là, le crayon de couleurs est apposé mais il n'est pas complètement homogène. Vous voyez, il y a des traits de crayon. Donc en fait, je viens utiliser un crayon de couleurs un peu plus clair. par-dessus, donc, le crayon de couleurs foncés et ça va venir mélanger les couleurs. Voilà, là, je viens mélanger les couleurs. C'est une sorte de blender pour faire un dégradé un peu plus propre. Voilà, donc un dégradé propre. Donc voilà, vous venez mélanger les couleurs avec un crayon de couleur plus clair qui fait office de blender et vous repassez sur les coups de crayon de couleurs foncés que vous avez passé au préalable. Donc là, les crayons de couleurs foncés violets, je viens les mélanger aussi avec un rose clair. Donc voilà, ce rose clair qui vient me servir de blender qui vient mélanger donc les couleurs plus foncées que j'ai apposé au préalable au crayon de couleurs. Bon voilà, après, libre à vous de rajouter de la couleur foncée, d'éclaircir, de mélanger. Donc toujours pareil, voilà, le crayon de couleur claire pour venir mélanger. Voilà, donc là, j'utilise toujours le même principe. du foncés, du foncés et ensuite des crayons clairs en couleur claire qui ont toujours la même teinte pour venir uniformiser, faire un joli dégradé. Donc là, je mets donc des reflets, des reflets, j'ai utilisé un petit stylo qui met du blanc pour donner des petits reflets, mais au final, j'ai utilisé un crayon de couleur blanc ainsi qu'au final de la gouache. Et donc voilà, donc merci à tous pour votre attention. N'hésitez pas à me donner des idées dans les commentaires, des noms de personnages et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et à bientôt.